Pourquoi vous êtes paresseux et démotivés? Présenté par l'école de la vie La plupart des gens pensent que la paresse est un trait indésirable. Il est vrai qu'à certains moments de notre vie, nous sommes submergés par les tâches qui nous incombent et à ce moment-là, nous avons tendance à remettre à plus tard certaines tâches ou à remettre à plus tard un certain nombre de choses. En général, cela est dû au fait que nous ne voulons pas faire face à un défi ou à une décision que nous ne voulons pas prendre. Mais si vous êtes habituellement paresseux, ce comportement vous mènera finalement à l'échec dans la vie. Si vous vous sentez souvent paresseux ou démotivés, cet article peut vous aider. Ce que vous allez découvrir est un guide simple qui vous aidera à ne plus être paresseux une fois pour toutes. Non seulement vous apprendrez les principales causes de la paresse, mais vous obtiendrez également des stratégies simples que vous pourrez utiliser pour surmonter cette mauvaise habitude. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belles et réussies viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Ceci étant fait, commençons cette vidéo par Les 5 raisons pour lesquelles vous pouvez être paresseux. 1. Vous n'êtes pas inspiré par la tâche à accomplir. La motivation et l'inspiration vous stimulent et vous donnent l'énergie nécessaire pour faire ce qui doit être fait, et le faire dans les délais prévus. Cela signifie que si vous êtes inspiré par votre travail, vous serez motivé pour le faire correctement. Mais sans inspiration, vous vous retrouverez souvent à trouver des raisons de remettre une tâche à plus tard. Il est facile de justifier un manque d'effort. Les personnes qui occupent des emplois sans avenir ou qui travaillent à des tâches qui ne leur rapportent pas de bénéfices à long terme trouveront toutes sortes de raisons pour ne pas travailler dur. Cela crée un cercle vicieux dans lequel elles ne parviennent jamais à faire les choses et se sentent encore plus coincées parce qu'elles ne semblent pas pouvoir accomplir les tâches les plus simples. 2. Vous êtes dépassé par la situation Lorsque vous êtes complètement dépassé par les choses que vous avez à faire, votre cerveau devient souvent confus et commence à ralentir. Vous pouvez même essayer de vous convaincre que vous ne pouvez tout simplement pas accomplir la tâche. Vous ne verrez probablement pas de bonnes raisons de commencer la tâche, ce qui conduit ensuite à la paresse. De plus, si vous travaillez sur une tâche qui semble ne jamais vouloir se terminer, votre motivation risque de diminuer et vous pourriez commencer à procrastiner. Vous voulez savoir comment arrêter la procrastination dès maintenant ? Regardez notre vidéo 5 habitudes simples que vous pouvez acquérir et qui vous aideront à ne plus procrastiner. 3. Vous êtes fatigué Vous vous donnez peut-être trop de mal au travail. À la fin de la journée, vous vous sentez épuisé et vous avez du mal à rester éveillé et encore moins à passer du temps avec vos amis ou votre famille. Pour progresser, il faut de l'activité mentale, de l'énergie et une pensée claire. 4. Si vous êtes fatigué, votre esprit n'est pas aussi vif qu'il l'est habituellement, ce qui empêche votre corps de fonctionner aussi efficacement que d'habitude. La fatigue rend également difficile la prise de bonnes décisions. C'est pourquoi il est préférable de répartir vos tâches et vos responsabilités de manière stratégique afin de vous assurer que les choses importantes sont accomplies. 4. Vous souffrez Vous êtes peut-être paresseux parce que vous êtes déprimé ou que vous souffrez d'une perte. La paresse et le manque de motivation sont des symptômes courants de la dépression. Si une personne peut avoir l'impression d'être paresseuse, il se peut qu'elle ne remarque pas les signes de dépression ou qu'elle ne gère pas les sentiments liés à une perte. Les personnes qui souffrent se sentent généralement coincées et ont de la colère envers elles-mêmes, ce qui ne fait qu'exacerber la dépression. 5. Vous avez peur de l'échec ou de la réussite Il se peut que vous ayez inconsciemment peur du succès et que vous utilisiez la paresse comme moyen de vous saboter. En outre, certaines personnes ont une crainte sous-jacente de réussir quelque chose et que cela menace leurs proches. Elles deviennent donc paresseuses pour éviter tout conflit potentiel. D'autres ont peur de l'échec et préfèrent être paresseux plutôt que d'échouer car ils n'ont pas à affronter le fait qu'ils ont tenté de faire quelque chose et n'ont pas réussi. Beaucoup remettent à plus tard la poursuite de leurs objectifs comme une promotion parce qu'ils ont une faible estimation de leurs compétences. La crainte est que, s'ils font l'effort, les autres voient leur insuffisance. Cela serait dévastateur alors il vaut mieux ne pas essayer du tout. Reconnaissez-vous l'un de ces signes de paresse chez vous ? Si c'est le cas, voici 10 stratégies que vous pouvez utiliser pour arrêter d'être paresseux et augmenter votre productivité. 1. Concentrez-vous sur la cause réelle de votre paresse Après avoir identifié la cause la plus probable pour laquelle vous fuyez vos responsabilités, il est temps de s'attaquer au problème. Si vous manquez d'inspiration, il est peut-être temps de changer votre routine quotidienne. Si vous vous sentez dépassé, dressez la liste de vos priorités et essayez de diviser ce que vous devez faire en petites tâches pour éviter de tout faire d'un coup. Vous êtes fatigué ? Accordez-vous un moment de répit. Si vous avez de la peine, reconnaissez votre besoin de faire le deuil d'une perte. Si vous avez peur d'échouer ou de réussir, faites d'une liste des raisons pour lesquelles vos peurs sont irrationnelles. Quelle que soit la cause profonde de votre paresse, si vous parvenez à vous y attaquer directement, vous serez peut-être en mesure de vous motiver davantage à faire votre travail. 2. Soyez gentil avec vous-même Pensez à la façon dont vous vous parlez à vous-même. Si vous aviez un ami qui vous parlait comme vous vous parlez à vous-même, seriez-vous toujours ami avec cette personne ? En fin de compte, vous devez être votre plus grand supporter et défenseur. C'est pourquoi vous devez arrêter de vous dire que vous êtes paresseux ou que vous ne valez rien. Si vous passez beaucoup de temps à penser ainsi, vous aggraverez le problème et vous serez plus enclin à l'anxiété et à la dépression. Essayez plutôt d'établir un dialogue intérieur où vous vous présentez sous un jour positif et où vous soutenez vos efforts. Cela peut changer vos perspectives et vous motiver. 3. Apprenez la pleine conscience Un excellent moyen d'éviter d'être submergé par tout ce qui se passe dans votre vie est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience est un antidote à la paresse, car lorsque vous êtes attentif, vous pouvez identifier votre tendance à la procrastination et faire un choix conscient de faire ou de ne pas faire quelque chose. Lorsque vous êtes attentif, vous êtes capable d'observer les excuses qui surgissent dans votre tête et de les reconnaître comme de simples pensées passagères. Vivez le moment présent en appréciant ce que vous avez dans l'instant. 4. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin La plupart des gens sont conditionnés à tout faire par eux-mêmes et à ne pas demander de l'aide. Mais souffrir du stress d'une charge de travail trop lourde suffit à faire arrêter n'importe qui. L'un des meilleurs moyens de réduire votre charge de travail est de demander de l'aide à d'autres personnes lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez être sélectif dans la manière et le moment où vous demandez de l'aide afin de ne pas donner l'impression de vous plaindre, d'être incompétent ou paresseux. Vous pouvez également vous assurer de rendre la pareille à l'avenir lorsque quelqu'un d'autre vous demande de l'aide. Une fois que vous aurez demandé et reçu de l'aide dont vous avez besoin, votre liste de tâches ne semblera plus aussi déraisonnable. Il est très utile d'avoir un esprit de coopération pour accomplir des choses. 5. Créer une liste de contrôle des objectifs que vous voulez atteindre Vous voulez imiter les personnes qui ont réussi et qui ont rélevé des défis dans leur vie ? Alors une chose que vous pouvez faire est de fixer une série d'objectifs à court et à long terme qui se concentrent sur ce que vous attendez de la vie. Passez régulièrement en revue cette liste pour voir quels objectifs vous avez atteints et rayez-les. Le fait d'écrire vos objectifs vous aidera à vous concentrer sur eux. Le fait de les rayer de la liste au fur et à mesure que vous les atteignez vous donnera la motivation dont vous avez besoin pour continuer à terminer d'autres objectifs. Placez des copies de votre liste de contrôle partout. Ce qui vous permettra de la voir souvent. Lorsque vous commencerez à voir les coches s'accumuler, vous aurez envie de continuer. Vous aurez une image visuelle de vos efforts et de ce que vous êtes capable de faire. Cet élan vous fera du bien. 6. Faites plus d'exercices Il y a tellement d'avantages que vous pouvez récolter en faisant de l'exercice. Elle vous donne de l'énergie, stimule votre métabolisme, vous aide à perdre du poids et améliore votre capacité de concentration. L'exercice fait circuler le sang et place votre corps dans un état d'énergie qui peut durer toute la journée. Si vous avez du mal à vous lever le matin, essayez de faire de l'exercice, ne serait-ce que 15 minutes. Vous vous sentirez ainsi plus actif tout au long de l'après-midi. Une fois que vous aurez établi un programme et que vous aurez fait de l'exercice une priorité dans votre vie, cela deviendra plus facile et vous empêchera de retomber dans un état d'esprit paresseux. Choisissez la séance d'entraînement qui convient à votre emploi du temps. Pendant que vous y êtes, faites du bien à votre corps et à votre esprit en adoptant une alimentation saine. La malbouffe n'apportera pas à votre corps les nutriments dont il a besoin pour être actif. Sans énergie appropriée, vous pouvez commencer à vous sentir paresseux et à ne plus vous soucier de rien. Bien s'habiller reflète votre attention de réussir, que vous soyez en entreprise ou à la maison. Lorsque vous êtes bien habillé, vous avez plus de chances d'être confiant et d'agir en conséquence. Les autres vous regarderont et donc vous traiteront avec plus de respect et vous verront comme une figure d'autorité. D'un autre côté, si vous êtes mal habillé et que vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, vous n'aurez pas confiance en vous et les autres le verront clairement dans vos actions. En changeant vos vêtements, vous changerez votre comportement. 8. Récompensez-vous pour vos réalisations Pour vous aider à vaincre définitivement la paresse, donnez-vous quelque chose à attendre avec impatience. Lorsque vous attendez quelque chose avec impatience, cela peut en fait empêcher la paresse de commencer. Il existe de nombreuses façons de vous montrer reconnaissant pour un travail bien fait. Déterminez des objectifs pour vous-même et fixez des récompenses en conséquence. Cela peut vous aider à garder votre récompense à l'esprit pendant que vous effectuez une tâche et donc à maintenir votre motivation. Vous pouvez même vous fixer de très petites récompenses pour une quantité déterminée de travail concentré. Par exemple, ajoutez quelques petites pauses entre vos périodes de travail courtes mais ciblées. Commencez par 25 minutes de travail sur une tâche puis accordez-vous 5 minutes de repos. Pour en savoir plus, consultez notre vidéo sur la technique Pomodoro. Cela vous aidera à répartir le temps que vous passez à travailler activement et le travail vous semblera moins intimidant parce que vous le ferez petit à petit. Cela vous aidera également à vous sentir énergique et motivé plus longtemps et donc à faire un travail de meilleure qualité. Après avoir commencé doucement, vous pouvez augmenter votre temps de travail à 45 minutes avant de faire une pause de 15 minutes. Si vous voulez vous empêcher de regarder l'horloge, utilisez une application sur votre téléphone ou un minuteur de cuisine. 9. Reconnaissez qu'il faut travailler dur pour réussir. L'autodiscipline amène les gens là où ils veulent aller. Si vous vous trouvez plein d'excuses, alors vous manquez probablement d'autodiscipline. La discipline se crée en créant de petites habitudes qui se transforment en routines plus grandes et plus importantes dans votre emploi du temps. Plus vous remettez quelque chose à plus tard, plus cela vous semblera grave. L'important est d'agir une fois, puis de continuer à le faire, jusqu'à ce que vous commenciez à voir des progrès. En vérité, la plupart des experts et des professionnels admettent volontiers que la majorité de leurs réalisations sont le fruit de 99% de travail acharné et de seulement 1% de talent. Un talent indiscipliné ne vous mènera nulle part. Toutes les réussites exigent un dévouement constant et régulier et un travail qui vous met à rude épreuve tant physiquement qu'émotionnellement. Votre volonté de vous épanouir doit se traduire par votre volonté de continuer à travailler lorsque cela est nécessaire et utile. Ne jetez pas l'éponge lorsque les choses deviennent difficiles. Acceptez que certains jours soient plus difficiles que d'autres. Vous devrez peut-être vous rappeler votre objectif afin de rester concentré. Pour réussir ou trouver une solution à un problème, il faut en partie se rappeler pourquoi c'est important pour vous. Si vous perdez de vue votre objectif, vous serez facilement distrait et vous vous retrouverez dans des impasses qui pourraient vous sembler impossibles à poursuivre. Le fait de réévaluer régulièrement l'importance de la valeur de votre objectif à long terme vous aidera à rester concentré. Une façon de maintenir l'élan dans votre vie est d'adopter la philosophie du Kaizen. Il s'agit d'un concept d'entreprise japonais qui s'articule autour d'actions et d'activités visant à améliorer continuellement l'ensemble de l'organisation depuis la base. En effet, il est toujours possible d'améliorer quelque chose quelque part. Le Kaizen met donc l'accent sur l'idée de surmonter les défis et de ne jamais abandonner. Vous pouvez créer le Kaizen dans votre vie en recherchant et en mettant en œuvre ces 1% d'amélioration dans tous les aspects de votre vie. Pour conclure, voici une petite réflexion finale pour vaincre la paresse. Il y a différentes raisons pour lesquelles les gens deviennent paresseux mais il existe des moyens de les surmonter. Vous n'avez pas besoin d'opérer un changement radical dans votre vie. Je vous recommande plutôt de choisir une seule des 10 stratégies présentées dans cet article et de vous y consacrer pendant les prochaines semaines. Pour commencer, identifiez un petit changement qui peut faire la différence dans votre vie et intégrer-le dans votre routine. Si vous ne savez pas comment le faire, consultez ce processus en 13 étapes pour la création de routines grâce à un concept appelé « empilement d'habitude ». Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'espère que les conseils de cet article vous ont inspiré pour arrêter d'être paresseux dans votre vie. Si oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire.